Musique Les militaires fardessés de la brigade d'interarmes dirigée par le colonel Maïke Mikombe C'est mardi 7 février 2023 sur les différentes artères de la ville de Goma Une façon de rassurer la population du chef Lelino Rkivu dans cette période de critique déclare le lieutenant-colonel Jike Kaiko Guillaume pour tes paroles militaires en Provence Je veux te dire que la population n'a pas du tout eu peur mais plutôt la population a été rassurée et c'était l'objectif de cette marche de dissuasion des forces armées de la République démocratique du Congo C'était bien évidemment question de rassurer la population de Goma qu'elle est là, son armée, et elle est prête à parler à toute éventualité et que la population n'avait pas vraiment à s'inquiéter Le lieutenant-colonel Jike Kaiko appelle la population à soutenir son armée et à ne pas se fier aux folles rumeurs de l'ennemi qui veut faire croire que Goma est sans militaire Il s'agit là une fois de plus des manœuvres ennemies pour s'aimer une certaine psychose dans notre population La preuve en est qu'on est là et aujourd'hui, tous ces montants, pour balayer toutes ces rumeurs vous avez vu votre armée, n'est-ce pas ? C'est pour rassurer la population La population doit savoir que nous devons ensemble mener cette guerre pour ramener l'ennemi d'où il est venu Il n'est pas question d'avoir peur mais plutôt d'avoir confiance en son armée mais aussi de se serrer les coudes Je suis sûr qu'ensemble, avec notre population nous allons ramener l'ennemi d'où il est venu Cette manche de dissuasion des FRADC est saluée par la population de Goma qui croit à la victoire finale des forces loyalistes dans cette guerre d'agresse rwandaise Mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Life Television Mardi 7 février 2023 Cématé, nous recevons Mouinouk Espoir Monsieur Mouinouk, bonjour et bienvenue Bonjour à monsieur le journaliste bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous les compatriotes tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir encore sa souveraineté nationale et internationale Décris-nous d'abord la situation Cématé à Goma Bon, depuis hier, la population s'est réveillée en colère contre la présence de cette force inutile de l'EAC une force qui est devenue aussi une mission d'observation Une force inutile, une force régionale de l'EAC ? C'est une force inutile puisque depuis qu'ils sont chez nous ils ne font qu'observer au massacre ils ne font qu'observer l'avancée systématique des terroristes RDF les 1.23 et cette force est là or cette force était venue pour nous dire qu'ils vont combattre du côté des efforts d'essai pour barrer route à tous ceux-là qui veulent troubler la paix et la quiétude au Congo mais du coup nous avions vu cette force changer les discours et les langages d'un clé d'œil et dire qu'ils sont venus sécuriser l'aéroport ils sont venus suivre les accords de Luanda et autres c'est pourquoi nous qualifions cette force d'une force inutile et c'est ce qui a causé que la population se réveille en colère contre eux et vous avez vu depuis hier et aujourd'hui Alors on sait au départ les mouvements citoyens ont appelé à des journées villes mortes c'est-à-dire des journées sans activité mais comment comprendre que des journées villes mortes se transforment à des manifestations de colère ? Non, en fait vous savez nous les mouvements citoyens nous avons notre façon de manifester on peut dire puisque nous sommes non violents on dit il y a journée ville morte oui et vous avez vu qu'il y a journée ville morte la population H a imposé ça d'une autre manière vous voyez je ne peux pas dire qu'il y a eu des manifestations de colère mais il y a eu un ras-le-bol de la population la population a estimé que si on reste seulement à la maison l'EAC va vaquer librement et les ennemis vont encore préparer dans leur maison dans des cuisines, tout ce qu'ils pensent vous voyez c'est pourquoi la population est bonne ils ont bon jugé des barres routes qu'il n'y a pas de circulation parce que comme il n'y a pas de circulation c'est que même l'EAC ne va pas circuler alors vous ne voyez pas que ça ça a un handicap au moins la population qui vit au taux du jour comme les gens le disent oui ça a un handicap mais c'est la population elle-même qui l'a fait vous voyez c'est la population elle-même qui l'a fait c'est là que vous voyez dans la rue ce sont des jeunes et ce sont leurs mamans qui vendent à manger ce sont leurs papas qui ont des cancailleries et des boutiques alors lorsque nous la population nous nous disons que nous allons marcher en quoi nous avions handicapé la situation c'est nous-mêmes qui manifestons et c'est nous-mêmes qui vendons c'est nous-mêmes qui sommes les commerces dans la rue de Goma toujours des slogans anti-Rwanda précisément anti-président rwandais comment comprendre cela ? comment expliquer que les Rwandais soient encore dans votre visite ? non tout le monde a compris d'ailleurs vous avez vu hier tout ce qu'ils ont fait ils ont tiré des balles sur les manifestants qui manifestaient ici chez nous au Congo vous voyez ils étaient à la petite barrière mais les militaires rwandais ils ont tiré des balles réelles au Congo non c'est pas ce que les manifestants voulaient traverser non les manifestants nous sommes à la petite barrière du côté congolais nous n'étions pas du côté rwandais vous voyez les manifestants étaient du côté congolais mais nous nous demandons pourquoi les gens qui sont chez eux les Rwandais peuvent les provoquer et d'ailleurs je félicite la population puisque si la population acceptait de passer la frontière c'était des balles que les Rwandais allaient larguer au Congo ce n'était que des balles de provocation pour voir est-ce que notre armée ou bien notre police va répliquer ou bien la population va répliquer soit en se décidant de traverser la frontière mais chose que nous n'avions pas faite hier mais nous pensons qu'il y a comme je le dis chaque jour il y a une dernière gouttelette qui risque de faire déborder la vase le deuxième jour des manifestations jusqu'à quand ? comme c'était prévu ces six jours mais nous sommes en train de réfléchir autrement qu'est-ce qu'il nous faut faire vous allez réduire je crois qu'il faut il faut appeler tous les organisateurs et se mettre ensemble et discuter sur le mode opératoire si nous allons continuer ou bien si nous allons attendre voir comment est-ce que la police aussi l'armée vont faire aussi leur travail nous sommes les souverains primaires et nous devons décider de quoi nous voulons donc vous allez arrêter nous allons décider c'est pas moi de décider que nous allons arrêter ou pas non nous allons décider un ensemble est-ce qu'on continue ou bien est-ce qu'on arrête pour un moment vous allez décider décider par deux et après l'EAC va rester non en fait vous savez nous avons des revendications on ne dit pas que l'EAC puisse partir directement nous nous demandons que l'EAC puisse faire leur mission qu'ils avaient amené ici chez nous notamment les propos qu'avait tenis le général Jeff Nyangé lorsqu'ils étaient venus vous voyez s'il est assez combatté nous les voir sur les champs de bataille de ne plus observer ils sont ici les fardessés là-bas sur les lignes de front nous allons dire félicitations et nous allons observer d'abord en attendant qu'ils vont en attendant qu'on va exiger leur départ une fois pour toutes parce qu'attention il y a des choses qui se disent que lorsqu'on avait balkanisé les Soudas d'ici l'armée kenyan était de l'autre côté vous voyez ça s'est dit alors bon nous cherchons encore s'il y a des preuves ou pas mais nous avions vu que les cartes et les calculs des occidentaux les français les américains c'est de balkaniser les congos en passant par ce petit pays les Rwandais et je l'avais encore dit il y a un français un président français qui l'avait dit que les pays changent la géographie change autre chose bon je ne sais pas si nos téléspectateurs ont un jour eu cette vidéo mais je l'ai c'est là qu'il y en a besoin pour que le contenu peut envoyer la vidéo alors nous sommes en train de voir qu'ils ont leurs cartes qu'ils veulent concrétiser en nous imposant des forces régionales tout ça et ces forces c'est pour nous distraire et c'est là qu'ils ne croient pas à ce que nous disons que cette force c'est pour nous distraire il faut voir seulement l'EAC là où et l'EV3 c'est là où se trouve l'EAC l'EV3 lorsqu'ils disent qu'ils libèrent ils donnent ça à l'EAC c'est que l'EAC c'est comme la police vous voyez quand on nous impose on impose à une nation un pays indépendant et souverain de ses seules faits et laisser l'EV3 avancer sur terre est-ce que vous croyez ça normal ? c'est anormal et ça prouve qu'il y a une carte maléfique contre le Congo choses qui ne vont pas réussir puisque vous avez vu le ras-le-bol de la population comment est-ce que la population s'est exclamée ? d'accord pour la manifestation le gouverneur quand même a condamné les deux rapaces toutefois il a appelé au calme mais elle a retenu au patriotisme comment vous trouvez son message ? je pense qu'on l'a suivi également dans une breve vidéo un extrait d'une vidéo parce qu'il s'est rendu aussi sur terre il a échangé avec les manifestants mais après quand même il a fait un communiqué le soir où il a appelé la population au calme et à la retenue au patriotisme toutefois en condamnant en tout cas les actes qui se produiraient notamment les pillages les vandalismes les dérapages des barricades également en fait le gouverneur militaire ne plie un militaire c'est devenu un politicien quand on analyse les messages d'un politicien il faut réfléchir comme un politicien mais moi j'estime que dans ce cas dit le gouverneur il y a le no-dit il nous a appelé au patriotisme il nous a appelé de ne pas vandaliser le bien c'est aussi nous regrettons comment est-ce qu'il y a des vandalismes quand même le bureau de la coopérative minière de Masisi Copérama a été vandalisé chose que nous condamnons avec notre dernière énergie puisque Copérama reste une association ou bien une coopérative des citoyens congolais il y a eu des églises qui ont été ennommagées ciblées de la communauté tout ce qui est lors des réseaux sociaux oui en fait nous condamnons nous condamnons ces actes puisque c'est pas tout Moututi qui est d'accord avec Agamé c'est pas tout Mounirwanda qui est d'accord avec Agamé vous voyez nous condamnons ça mais on appelle toujours la population à rester debout de ne pas céder à la manipulation de l'ennemi puisque nous avions estimé que même dans la manifestation il y aurait quelques infiltrés malheureusement qu'ils ont été déjoués malheureusement pour eux et heureusement pour nous ils ont été déjoués parce que tous ceux qui se sont livrés au pillage à la barbarie ils ne sont pas des militants et nous condamnons cet acte ce sont des actes barbares mais quoi que cela ne tienne nous devons toujours rester debout et je crois qu'à la prochaine occasion ou bien la journée qui va suivre il n'y aura plus ces actes barbares aussi pendant notre manifestation nous appelons les gens quand vous voyez quand même celui qui vandalise remettez-lui dans les mains de la police puisque le vandalisme n'est pas notre comportement mais attention le gouvernement l'avait déjà dit que Kagame prépare les pires ici chez nous et Kagame peut occasionner peut tout faire qu'il y ait les gens qui vont passer ici chez nous pour vandaliser les biens de certains Tutsis de certains Congolais aussi vous voyez alors c'est pourquoi nous condamnons ces actes et nous mettons en garde tout cela qui a été impliqué dans ces actes de vandalisme si les Congolais ils doivent cesser ça et s'il n'est pas Congolais ils doivent faire attention puisqu'on va l'arrêter et ces gens qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent qu'il y ait vandalisme pour pousser le gouvernement de s'affronter contre sa propre population et nous 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 disons oui nous allons prendre des mesures il n'y aura pas de confrontation entre la population la police et l'armée nous n'avons qu'un seul Congo et nous devons défendre le Congo à tout prix c'est que nous sommes prêts à tout pour défendre l'intégrité du territoire national revenons sur cette mobilisation contre les assez comme tendons vers la fête de cet entretien on a vu lors du sommet du Burundi dans une vidéo le chef de l'état qui s'est dit parler vraiment au commandant monsieur Jeff vous avez suivi la vidéo j'espère oui j'ai suivi la vidéo le chef de l'état était ferme et déterminé c'est pourquoi moi je vous dis Tisséke dit il est seul dans ce combat il n'a qu'un soutien comme nous la population et nous qui savons combien valent combien vont les Congos la décision qu'a prise le chef de l'état de dire tout haut devant tout le monde comment est-ce que nous sommes agressés nous devrions nous aussi la population nous approprier cette décision ça n'a rien à faire avec le diséquidisme ou bien le suivisme de certaines personnes mais ça relève du patriotisme moi je crois que même les militaires devraient s'approprier ces combats vous voyez c'est qu'a fait attention c'est un chef de l'état un chef d'une nation lorsqu'il accepte de dire à un commandant qui est de notre armée et de notre pays mais il a dit dans le cadre de forces régionales quand même ça doit interpeller aussi même nos généraux ici chez nous même nos militaires ici chez nous c'est que nous devons comprendre oui quoi que le chef l'a dit à cet étranger mais aucun étranger ne versera son sang pour protéger le Congo vous voyez c'est que nous devons commencer d'abord nous-mêmes ici chez nous mais aussi c'est une mise en garde que le chef de l'état a donné au général Niang s'ils ne font pas leur mission qu'ils rentrent chez eux point barre nous allons accepter de nous sacrifier nous-mêmes pour protéger notre patrie d'accord le CEC l'effet exigé par les chefs d'étang de l'EAC au Burundi comme à Luanda a été violé hier nous avons pris la reprise des affrontements de M23 qui y a attaqué plusieurs positions des FARD de CEDA les Camerons à Amassisi comment comprendre cela le M23 loin de respecter leurs engagements ou alors la volonté des chefs d'état nous devons comprendre une seule chose je vais revenir d'abord sur le propos du chef d'état burundais il a dit le Burundi ne fera jamais partie des conflits qui opposent le Congo et le Rwanda vous voyez si le Burundi ne peut pas faire partie des conflits qui opposent le Congo et le Rwanda et que le Burundi fait partie de l'EAC et que nous sommes agressés par certains membres de l'EAC notamment le Rwanda c'est que ça n'a rien à faire que nous soyons d'EAC cela veut dire qu'ils ont demandé un cesselle fait au Congo mais ils n'ont pas dit ça au Rwanda vous voyez puisque le M23 n'existe pas c'est le Rwanda et l'RDF qui nous agressent le M23 ne sont que cinq petits terroristes qu'on fait passer devant mais c'est l'RDF avec qui nous sommes en guerre ce qu'il fallait dire au Rwanda de cesselle fait mais pas au Congo nous nous sommes agressés comment vous allez me dire que je puisse cesselle fait c'est que je puisse croiser les bras et que l'ennemi avance vous voyez non on a des mandats tous les belligérants même si on demande nous ne sommes pas des belligérants nous autres nous nous défendons on nous attaque chez nous on se défend vous voyez c'est qu'on doit dire on doit dire à celle qui nous attaque de cesselle fait mais pas nous qu'on attaque que nous devons croiser les bras c'est dit n'importe quoi vous voyez alors et je peux aussi revenir sur ces gens de l'EAC ils avaient dit qu'ils donnaient c'était le 15 février le 15 janvier que non s'ils ne respectent pas les accords on va attaquer c'est passé ils sont encore revenus de cesselle fait maintenant de la fois passée c'est violé c'est eux qui nous attaquent qui cherchent à progresser c'est eux qui nous attaquent et on repose on repose quand même à l'attaque ils ne peuvent pas nous attaquer et puis fuir aussi les milieux comme des petits vulgueurs oui nous savons que nous avons des infiltrés dans l'armée mais tout le monde n'est pas infiltré et tout le monde n'est pas traître les compatriotes combattent toujours vous voyez mais aussi il faut comprendre que c'est toujours la même carte qu'ils veulent mettre en application la carte de la balkanisation parce que quand ils nous disent c'est celle-là ce qu'il faut préciser même cette recommandation après Burundi on a vraiment annoncé demander que d'autres troupes soient déployées vite notamment les Kenyans les Burundais et les Ougandais plutôt disons les sites soudanais vous savez je l'ai dit ils n'arriveront pas chez nous sinon ils n'auront pas au passé peut-être ils vont passer sur nous puisque c'est là qu'ils sont là qu'est-ce qu'ils font ils ne seront pas à Goma il faut aller même si à Nitori partout il y a la population je ne crois pas qu'ils vont avoir au passé peut-être qu'ils vont marcher sur nous peut-être qu'ils vont là ils peuvent avoir le chemin au passé mais les gens qui ont les souhaits c'est là qu'ils sont ici d'abord ils ne font absolument rien ils ne font absolument rien plutôt tout l'Ouganda renforce les 1-23 il y a des preuves que l'Ouganda renforce les 1-23 il faut qu'on amène encore d'autres ici non c'est impossible vous savez même c'était assez cherche à forcer Kishasa à les mettre de négocier avec les 1-23 vous voyez c'est pourquoi quand on demande c'est self-fait c'est self-fait c'est de chercher comment est-ce qu'on peut laisser on laisse les 1-23 d'avancer pour forcer Kishasa à négocier heureusement j'ai suivi aujourd'hui si ça vient vraiment du coeur de monsieur Patrick Mouyaya au biais du gouvernement il a dit qu'ils avancent ou pas nous ne négocierons pas avec les terroristes 1-23 vraiment nous sommes d'accord et nous acceptons si c'est mourir qu'on nous laisse mourir mais ne négocier pas avec les 1-23 on y va une fois pour toutes c'est là qu'ils vont survivre qu'ils puissent vivre quand même un Congo meilleur et prospère que de négocier encore avec eux et demain ils vont encore revenir ils étaient RCD CNDP 1-23 1-23 A 1-23 prime demain ils vont encore venir avec d'autres formes non on y va une fois pour toutes c'est là qu'ils vont survivre vont survivre c'est là qu'ils vont mourir vont mourir je profite de votre caméra pour dire à nos téléspectateurs à nos compatriotes restez toujours debout le Congo vous appartient aucun centimètre ne changera le nom qui va dire que ça devait notre république non le Congo reste indivisible d'accord on finit par ce rapport de Human Rights Watch depuis bien hier les groupes armées M23 soutenir par les Rwanda procéder à des exactions sommaires et au recrutement forcé des civils de l'Est de la RDC indique en tout cas les rapports de l'ONG Human Rights Watch publiés hier lundi les rapports intitulés RDCongo les atrocités de la rébellion de M23 soutenir par les Rwanda si moi je me demande si cette fameuse communauté internationale complice du Rwanda s'il ne croit pas au rapport sorti ou bien sorti par les Congolais s'il ne croit pas aux dénonciations de la population congolaise mais ils peuvent quand même croire au rapport des ONG internationales comme Human Rights Watch c'est parmi les ONG fiables ils peuvent croire quand même au rapport de l'air armée d'occupation aussi l'armée transgère c'est d'occupation la MONISCO vous voyez c'est qu'en dépit de dénonciation en dénonciation ces gens ne veulent pas croire ni ne veulent pas nous écouter ni nous aider c'est pourquoi moi je dis aux gens vous devez vous approprier ces combats c'est votre république qui est en danger vous devez défendre votre patrie personne ne défendra les Congos à part les Congos puisque nous on a compris nous sommes agressés comme les Ukrainiens mais et ils sont toutes les caméras du monde toutes les caméras du monde toutes les personnalités essentielles dans le monde ils sont du côté ukrain mais nous nous sommes délaissés à notre triste sort et ça doit ça doit pousser aussi à nos autorités de bien réfléchir et prendre des mesures on se décide une fois pour toutes puisque nous on a compris nous sommes laissés à nous-mêmes et nous devons défendre nous-mêmes nos autorités normalement devraient procéder à la formation des masses que la population soit formée sur tous les plans à mesure de se défendre en cas d'une invasion en cas de l'agression comme ça se voit aujourd'hui je ne sais pas si nos autorités attendent que même la ville soit attaquée d'une manière directe pour qu'ils puissent comprendre qu'ils doivent nous former sur tous les plans alors on finit par cette actualité parce qu'il faut préciser le président après les Burundis il s'est rendu au Congo Braza après le Congo Braza il s'est rendu en Angola et hier soir il est arrivé en tout cas en Afrique d'ici pour participer à un sommet je crois les minéraux parce que dans son discours cet avant-midi c'est la conférence minière d'ailleurs le président Tshiseki a encore dénoncé l'agression rwandlise en RDC via le M23 c'est à cause de cela que le peuple ne profite pas encore de l'abondance de ces richesses affirmatives de le président Tshiseki effectivement il a raison mais excellence monsieur le chef je ne sais pas si ça va vous prévenir vous parvez venir ou pas parce que vos conseillers n'ont pas le temps de suivre des chaînes de télévision vos conseillers ils ont le temps d'aller boire de chercher des belles filles et autres mais ils n'ont pas le temps je le dis puisque tout ce que nous disons tout ce que nous faisons les conseillers disent peut-être que on va créer d'autres conseillers à mesure de faire ça mais c'est là que nous voyons ils ne sont là que pour voler de tourner vous avez suivi les cas de Vidi et les autres alors mes excellences vous avez déjà tout fait personne ne veut vous écouter vous avez dénoncé même au conseil de sécurité des Nations Unies personne ne veut vous écouter revenez chez nous qu'on se concentre à l'intérieur et battons-nous nous avions chassé les blancs chez nous nous sommes en mesure de chasser les Rwandais sur le sol congolais c'est que revenez chez nous on se concentre chez nous et nous allons chasser les envahisseurs les agresseurs peut-être pour rectifier quand je dis chasser les Rwandais je ne dis pas qu'on va chasser les Tutsi comme certaines personnes veulent l'utiliser pour dire à Kagame voilà vous pouvez maintenant attaquer non parce que nous savons qu'ils sont en train de justifier leur présence chez nous que nous attaquons les Tutsi non nous disons les Rwandais pro-Kagame vous voyez puisqu'il y a des Rwandais aussi sinistrés il y a des Rwandais aussi exilés mais nous disons les Rwandais des Kagame venez ici nous allons nous mettre ensemble et vous allez voir comment est-ce que même ceux qui cherchent à manégasser ils n'auront pas les chemins les Congos restera indivisibles le chef de l'État fait son devoir comme chef de l'État mais nous voulons encore voir plus et nous aussi nous faisons nos devoirs comme des citoyens c'est là qui savent qu'ils sont Congolais ils doivent combattre du côté des FARDC et c'est là qui se sentent Rwandais ils doivent partir au Rwanda Merci qui se sentent au Rwanda 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 qui se sentent au Rwanda